On va aller voir JL le gros BG Ah pardon, j'avais laissé le... Très bien, très très bien C'était vraiment très très bien En particulier la partie les ennemis complètement cons Se donnent les uns après les autres Ton niveau avec Montagne est exceptionnel C'est bien simple La dernière fois que j'ai vu un joueur d'une telle qualité C'était Pengu Et c'était en 2017 S'il te plaît, je te recommande vivement De nous partager encore et encore un contenu Qui n'a d'égal la gentillesse des viewers du campus de la Sophie Académie C'est impossible Envoyez-lui plein de JG, plein de cœur Il y a une suite où... Comment ça se passe ? T'as mis un travers Bah bravo frérot ! Hein ? Sur Rainbow Six T'as mis un travers, le travers le plus connu de Coastline Quand même Pour remettre les choses dans leur contexte C'est-à-dire que si dans ma tête je me dis à un moment Un travers sur Coastline J'imagine toutes les vitres C'est le truc le plus connu de l'histoire du truc Et t'as fait une tête Et en plus t'envoies une purée quoi C'est même pas un one tap T'es riné au je t'aime Parce que t'es un gros contributeur du campus de la Sophie Académie Et donc du coup je vais poser une question très simple Et très gentille Mais est-ce que ce clip c'est pas un peu de la merde ? Votez quand même Qui est-ce qui va m'envoyer le clip Qui va nous... Voilà quoi On va aller voir Poulpi Ah là c'est lui Poulpi Et voilà c'est fini C'est sur console Eh c'est vachement propre Bon Ok Je vais dire c'est vachement propre pour de la console On dirait les qualifs du Six Invitational Ok Oh god damn it Oh ! Wow ! À la manette ça ? Ah oui c'est à la manette ça Oh ouais non c'est chaud Ah non là c'est bon là Je te le dis avant que ça arrive Là c'est pas bon de prendre une ligne comme ça On a pris l'habitude de prendre des one pixel live Ok c'est très bien Non mais vraiment c'est très bien Le problème c'est que les one pixel doivent aussi être pris en considération de ce qui se passe en face en fait Tu vois ce que je veux dire ? Tous les one pixel ne se valent pas Les meilleurs one pixel sont des one pixel où en fait sur l'avancement d'une personne Tu vas d'abord voir son bras puis son buste puis son machin En règle générale par exemple tu prends un one pixel vers un couloir un truc très long Le pire des one pixel c'est quand tu prends un one pixel vers un truc où le mec quand il va arriver va forcément faire un truc en crabe Ce qui risque de se passer c'est que là t'es en train de faire un one pixel Le mec va passer là à là Ne va jamais s'arrêter Et toi derrière tu vas vouloir redécaler Et c'est lui qui aura l'avantage Autant mettre sa tête directement ici là Et le jouer plein travers quoi Et de ne pas laisser de la possibilité de machiner Il y a des chances que le mec rentre Tu vas vouloir te redécaler Bon dommage il passe à droite 1v5 en attaque Ah Non c'est pas ça Attends est-ce que la grenade vient de taper dans le C4 qui vient de se coller ou c'est moi ? Je crois que ouais Ouais c'est ça La grenade tape dans le C4 qui vient de se coller là Ok c'est parti Regardons ce 1v5 réalisé en attaque A mon avis on va voir toute l'essence Du joueur professionnel Putain mais ça me casse les couilles YouTube Je me jure parfois tu sais pas pourquoi ça disparaît pas le truc Ça trahit en en face C'est un ancien joueur pro console non ? Ça se voit On sent le sens de la précision C'est chirurgical On le sent bien On a jamais vu ça sur console Une qualité comme ça de décal Au cas où le mec serait un cactus Il se serait mis là tel une plante Ouh la décale Ouh Ça j'aime bien Ah oui attendez Ça Ça s'appelle un pré-shot On se met bien en face Après on appuie sur L et R R2 R4 Là on lèche bien l'arête Oh là on lèche bien l'arête Ouais on en balance un peu sur la C'est pas grave Ça c'est parce que c'est le Là c'est shot Là c'est pré Pré-shot Bah oui On s'aimait bien Et on s'incline du bon côté C'est déjà pas mal Ouh là Ouh là 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 Oui 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 Tout ce mouvement là il était Et hop là Toujours Toujours Regardez ici S'il n'y a pas un truc caché derrière le tuyau On sait jamais Un piège de capquin Un truc Quelque chose Ouh là Le crosshair placement Alors aujourd'hui Aujourd'hui On va apprendre Le crosshair placement sur console Toujours décalé Au niveau de l'orteil Pro tips numéro 1 Faire très attention Au cas où il y aurait quelqu'un Allongé Là-bas Là-bas Ensuite La prise d'initiative sur le virage inversé Très compliqué Et le pré-shot Toujours Oh là là Le bon pré-shot L'important Chirurgical Pro tips numéro 2 On peut là Toujours tirer au niveau du 2m à côté Entre 2m Entre 1m50 Et 2m à côté Et après faire un tip Faire un Un tracé Hélicoïdal Ah ouais je sais C'est compliqué Vous qui n'avez pas le brevet Ah c'est normal Vous êtes sur console Toujours Hélicoïdal On essaie de reproduire une ellipse Vous voyez une bite A 50% Ah voilà Vous dessinez un phallus Hein ça vous comprenez Et hop là Et droite gauche Droite gauche Droite gauche Et Inchallah Ça te croque la tête Un petit peu Souvent Vous allez avoir un résultat Exceptionnel On l'a vu là-bas On l'a vu là-bas Oui Oh Roche droite Oh Technique Il a fait une zizou en face Et on connait bien zizou Roche Droite Oh On s'est pas laissé avoir Parce que l'important dans Rainbow Six C'est l'intelligence de jeu De toute façon Quand on a que ça Parce que visiblement Le aim il est pas là Il faut avoir l'intelligence de jeu Gauche droite Je joue sur console Et bizarrement J'ai plus envie d'envoyer mon clip Le turn Attends on va regarder le turn Non il était pas mal A droite à droite Oula Correction adjustment Là c'est bon Non mais Eh oh Eh oh Déjà Arrêtez de critiquer A droite A droite Non l'autre droite Encore droite Et voilà Derrière toi en fait Droite encore Droite 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 Et toujours Le soutien De la part de ses collègues Au moment où tu fais le kill Au moment où T'es au four Au moment où C'est une manche décisive 3-2 Tu joues avec tes meilleurs potes Etc Et là ils te soutiennent Avec La chance La chance Ah c'est clair 11 mois qu'on t'a donné l'info Bah eh grave Droite 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 L'autre il appelle ça un info L'autre enculé C'est un GPS Il y aurait du pre-shoot Là Non à droite On aurait du pre-shoot Qui dit Oh le pire teammate ever On aurait du pre-shoot Parce qu'il vient de voir le kill Eh le pire teammate A droite ouais A droite Bah oui toujours L'autre droite va se prendre la clé mort Attends 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 L'autre droite va se prendre la clé mort A droite L'autre droite Alors il me semble que l'autre droite Ça s'appelle la gauche Je 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 ne sais pas Le dernier call Au moment Au moment Au moment Au moment le plus difficile Où vraiment on avait besoin d'un call De la part du teammate Droite Droite Oui Oh la vache Eh eh On sait de quel côté il vote lui Oh je suis mort Droite L'autre il est en train de se battre Il a repas le plafond De toute façon Il est au bout de sa vie Il a le palpitant Il est à 160 BPM Oh regardons ça quand même au ralenti Non c'est important Droite Eh Tête Pied Gencive Il y a tout qui parle Eh c'est un cours d'anatomie Comment voulez-vous que je sois sérieux Eh mon gars C'est pas Rainbow Six C'est un cours de bio Tête J'aime Eh on a tout fait Oh non de dieu Mais non de dieu Attends Oula Vite Qu'est-ce qu'il s'est passé Arrêtez Arrêtez de m'envoyer des clips sur console Arrêtez Je vais me moquer Arrêtez Je suis désolé Mais je peux pas Et en plus lui il est pas mauvais Et les teammates Eh non faut t'en séparer Tu es dans une relation toxique Avec les teammates qui visiblement votent à droite quand même Oh ouais c'est mon pote Il joue à Zemmour Gaming Il connait qu'un call Droite 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 Extrême droite